Bonjour à tous, et bienvenue sur votre chaîne Infos Express. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets d'actualité brûlants. Dans notre premier article, nous parlerons de l'affaire judiciaire impliquant le général-major Abderrahman Harar en Algérie. Ce haut gradé de l'armée a été placé en détention pour des accusations d'abus de fonction et de violation des consignes militaires. Dans le deuxième article, nous nous pencherons sur les politiques français qui soufflent sur les braises des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Dans notre premier article, nous apprenons que le général-major Abderrahman Harar, anciennement chef de l'état-major de la gendarmerie nationale en Algérie, a été placé en détention. Promu en 2019, il occupait également le poste de chef de la gendarmerie après la fuite du général Gali Belexir. Les accusations portées contre lui incluent l'abus de fonction et la violation des consignes militaires. Cette affaire fait suite à celle du général Gali Belexir, également en détention, pour des faits de haute trahison. Le général Harar devient ainsi le troisième commandant de la gendarmerie nationale à être poursuivi et le deuxième à être placé en détention. Ces incidents mettent en lumière les problèmes de corruption et d'enrichissement illicite qui touchent certains haut gradés de l'armée en Algérie. Passons maintenant à notre deuxième article qui traite des politiques français qui alimentent les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Plus de deux ans après Donald Trump, certains politiciens français, comme Éric Ciotti, plaident pour la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les territoires du Sahara occidental que l'Algérie considère occupée. Ces politiciens préconisent également un rééquilibrage de la politique étrangère française au Maghreb, jugée en faveur de l'Algérie. Éric Ciotti, membre du parti Les Républicains, est connu pour ses positions alignées sur l'extrême droite. Sa visite récente au Maroc, accompagnée de Rachida Dati, a suscité une attention médiatique importante. Ils ont exprimé leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, allant à l'encontre des positions officielles du gouvernement français. Cependant, cette démarche soulève des controverses car elle met en évidence les connexions entre le régime marocain et certains courants extrémistes. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont déjà tendues, et l'appui de politiciens français à Rabat sur un dossier aussi sensible risque d'exacerber davantage les tensions entre les deux pays. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une nouvelle vidéo.